Bonjour à tous, c'est Lola Fairey et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, une nouvelle review de poupies et de poupées. Et aujourd'hui ce sera une nouvelle fois, Ever After High. Alors il ne s'agit pas de la poupée que vous avez juste là sous le nez. Je vous montre en fait du chais parce que j'en avais parlé sur la page Facebook le mois passé de deux poupées que j'avais eues via Amazon au mois de décembre, que je m'étais un peu offert un cadeau de Noël. Je vous avais dit qu'il y avait Nina et une autre et je n'en avais pas reparlé depuis. Donc voilà, je vous la montre. L'autre c'est Duchesse Swan, Birthday Ball. Pourquoi j'ai pris celle-ci en dehors du fait qu'elle était superbement pas chère ? Parce que pour moi, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais pour moi c'est la plus jolie poupée Duchesse Swan qu'ils ont sorti. Parce que je trouve en fait que quand elle a les cheveux d'une couleur normale, donc noir et blanc, elle fait trop sévère. Après c'est son personnage, il n'est pas très sympathique, mais en noir et blanc, je trouve ça vraiment trop sévère. Une apparence un peu trop stricte. Alors quand je l'ai vu en version Birthday Ball, où là elles ont toutes les cheveux d'une couleur complètement différente, ça fait un peu surprenant. Mais je trouvais qu'avec les cheveux couleur lila, ça lui apportait une touche de douceur. Voilà, et ça la rendait vachement plus sympathique comme ça. Donc j'aime beaucoup cette Duchesse, j'avais craqué dessus quand elle était sortie. Et donc là j'ai enfin pu me la prendre. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc toi je t'enlève. Aujourd'hui la review, ce sera Apple White Basic. Que j'ai depuis quelques mois je crois. Depuis septembre je pense. Qui attend tranquillement que je m'occupe enfin de son cas. C'est la toute première poupée Everhaftera qui est sortie. Ça je ne vous répète pas, vous connaissez un peu le principe. Elle est sortie en même temps que Raven Queen, Briar Beauty, Madeline Hatter. Et un tout petit peu plus tard le 2-pack de Ashlyn et Hunter. Donc c'est la toute première vague de Basics qui est sortie. En juin 2000, je ne sais plus combien. Oui ça doit être 2013. Je ne l'ai pas du tout prise à ce moment-là. Parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Je n'étais pas forcément riche. Mais là en fait je l'ai prise l'été dernier. Parce que comme un peu tout le monde je pense. Étant donné que ça sent un peu soit la fin d'Everhaftera. Et soit en tout cas un reboot avec lequel on n'aura plus jamais les visages d'avant. Et on n'aura plus jamais, ou en tout cas pas avant longtemps, des poupées avec journal intime, full accessoire, etc. Je cherche forcément à avoir les Basics d'origine dans leur boîte d'origine. Et donc j'étais bien contente de trouver l'an passé cette Apple dans une boutique en Belgique. Une fois n'est pas coutume. Il y avait tout simplement un fond de stock qui était en promotion. Donc j'en ai profité heureusement. Parce que je suis repassée un peu après. Il n'y a plus rien. Donc du coup elle m'a coûté je crois que c'est 15 euros. Donc c'est complètement honnête. Après malheureusement moi qui adore les boîtes d'origine. Le journal intime d'origine en anglais tout ça. Ben là c'est version belge. Donc comme vous allez le voir. Version belge. Ça veut dire que le texte est en français et en néerlandais. Là vous avez fille de Blanche Neige en français et en flamand. C'est forcément pas le genre de boîte que je préfère. Il y a des reflets pour autrefois qu'il y a un peu de soleil. Mais c'est une concession que je suis complètement prête à faire pour avoir vraiment les poupées dans leur emballage d'origine. De vraiment la toute première version qui est sortie. Parce que ça devient compliqué à trouver à un prix correct. Et ce sera pire si la gamme s'arrête complètement. Pour l'instant on est un peu entre deux eaux. On ne sait pas trop ce qu'il y aura de rêve à devenir. Il n'y a pas de poupées annoncées. Il n'y en a plus. Pour le moment. Les dernières poupées inédites. Qui en plus ne sont que des budgets. Est-ce que les 10 parties c'est comme des budgets. Viennent de sortir en janvier aux Etats-Unis. C'est les dernières collections annoncées pour la vague de nouveautés de l'automne-hiver. Donc là on arrive vraiment au bout du bout de ce qui était annoncé. Et pour la saison printemps-été il n'y a strictement rien d'annoncé. Donc c'est strictement rien qui va sortir. Donc on sait d'office qu'il n'y aura aucune nouvelle collection Ever After High avant minimum septembre. Pour septembre, techniquement il peut y avoir encore des nouveautés. C'est complètement possible de l'imaginer. Mais il n'y a rien qui transparaît. Alors qu'au moins pour Monster High, il y a clairement des choses qui sont apparues. Qui ont filtré sur les réseaux sociaux. Il y a les poupées, je crois qu'elles s'appellent Garden Ghoul. Donc inspirées de fées du jardin. Donc elles sont un peu habillées en version petite fée du jardin. En version un peu moussueuse. Mais bon ça fait bizarre de voir les goulants fées. Mais bon ça reste sympathique. Et au moins on sait que ça va sortir en juillet, août ou au pire septembre par là. Avec une nouvelle poupée fille de la Drillade. Donc ça on sait que ça va sortir. Voilà c'est les sorties de la rentrée. On sait qu'il va y avoir un nouveau film après Electrified. Donc un nouveau film Monster High à la rentrée de septembre. Donc on a au moins des indices de ce qui va sortir pour Monster High. Pour River of the Rye il n'y a strictement rien. Après on se rattache à l'espoir que la gamme ne s'arrête pas là. Mais que c'est simplement une pause. Parce qu'il y a énormément de livres qui vont sortir cette année aux Etats-Unis. Pas chez nous malheureusement mais aux Etats-Unis. Il y en a tout du long de l'année. Donc ça a commencé en janvier. Et ça continue en mars. Il y a les nouveaux romans. Et donc il y en a aussi cet été. Il y a le comics qui sort. Et les deux derniers annoncés sont pour octobre. Donc les sorties de livres couvrent à peu près toute l'année 2017. Moi en tout cas si je suis fabricante jouets. Je veux arrêter une gamme de poupées définitivement. Je ne vais pas m'amuser à sortir des bouquins. Parce que le fait qu'il y ait des bouquins qui sortent entretient l'intérêt de la gamme. Si je veux complètement annuler le train. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne peux pas non plus. J'ai beau avoir un blog bien rempli. Je n'ai pas à vous annoncer la mort définitive d'Ever After High. Mais bon, en tout cas il n'y a clairement rien d'annoncé avant septembre. Et si rien ne vient, ne serait-ce qu'être annoncé cette année. Si au moins on finit l'année en ayant des choses pour 2018, ce serait déjà bien. Si on finit l'année sans rien pour 2018, c'est mort de chez mort. Et malheureusement dans ces cas-là, la revente des poupées va atteindre des sommets. Pas sur les sites normaux. Les magasins ne vont pas augmenter leurs prix. Amazon ne va pas augmenter ses prix ni rien. Mais c'est la revente par les vendeurs tiers sur Ebay, etc. Les gens vont revendre leurs trucs super chers. Et surtout si c'est encore emballé. Bref, j'arrête là la parenthèse. Parce que je pense que je la répète assez. Oui, pour les gens qui suivent sur la page du blog d'Ever After High. Mais peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne. Que vous ne savez pas que j'ai un blog sur Ever After High. Et que vous ne savez pas qu'il faut vite acheter les poupées avant qu'il n'y en ait plus. Donc voilà. Revenons-en à Apple White. C'est l'une des premières poupées qui est sortie. C'est l'un des personnages principaux de la série. Avec Raven Queen, on peut même dire que c'est les deux personnages principaux. Sans exagérer. Donc forcément, c'est l'une des poupées qui a été le plus vendue. Donc vous n'allez peut-être rien apprendre dans cette vidéo review. Parce que mine de rien, ce n'est pas du tout une poupée qu'on va dire inédite. On va se rapprocher un peu. Donc elle a son symbole qui est la pomme. Et je pense qu'avec le reboot, ça n'a pas changé d'ailleurs. Elle a aussi une petite pierre comme ils ont tous sur les journaux intimes d'origine. Donc elle, c'est en forme de tille ou d'ange rouge. Elle a un décor de la forêt. Donc la forêt qu'elle quitte pour se réfugier. On voit aussi un château tout mignon. Avec un cœur dessus. Il y a beaucoup de cœurs. On voit aussi beaucoup des chaînes de perles. Qui est un élément de motif qu'on reverra souvent dans les tenues de Apple. Donc elle a sa robe avec un bustier rouge. Un volant rouge avec des décorations dorées. Un volant rose. Bijoux. Brosse. Couronne. Sac. Collant résille. Et alors les chaussures. Elle est, je ne sais pas si on va bien le voir, mais elle est quand même très jolie. Parce qu'elle a beaucoup de finitions très détaillées. Des finitions dorées. C'est une jolie poupée. Maintenant, Applewhite, ce n'est pas mon personnage préféré. Déjà parce qu'au début, elle n'est pas du tout sympathique. Elle est même carrément intolérante envers les autres. Bon, après ça s'arrange. Mais évidemment, c'est normal qu'elle soit aussi blanche. Mais c'est vrai qu'elle est, pour moi, blanche cadavérique. Donc esthétiquement, ce n'est pas du tout celle que je trouve la plus jolie. Après, elle est bien réalisée. Mais ça, il n'y a pas... C'est blanche neige. Donc ils ne pouvaient pas forcément la faire autrement. Donc ici, la boîte, elle est en deux langues. Donc l'histoire est en deux langues. Donc forcément, ce n'est pas exactement les trucs d'origine. Mais bon, ça, je les retrouverai sur Internet pour correctement traduire. Comme c'est la toute première... C'est les toutes premières boîtes. Donc il y avait encore à l'époque ce trou. Pour indiquer qu'il y a un stand derrière. Comme vous le savez, les toutes, 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 toutes premières boîtes qui sont sorties aux Etats-Unis, il n'y avait pas ce trou derrière. Dans les toutes, toutes premières. Et dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, très vite, Mattel a rajouté le trou. Parce que beaucoup de parents se plaignaient qu'ils n'avaient pas le stand. Alors que c'était indiqué dans la description. Et en fait, les gens bêtement jetaient l'emballage avec le stand avec. Parce qu'ils n'avaient pas compris que le stand était caché ici derrière. Donc très vite, Mattel a rajouté un trou aux boîtes pour dire, youhou, il y a un stand derrière. Donc forcément, moi je ne peux pas avoir une boîte d'origine sans trou au dos en l'ayant trouvé en Belgique. C'est complètement impossible. Les versions européennes ont d'office eu le trou. Bon, ben on va attaquer ce déboxing. Il y a un peu de poussière, ça se voit que ça m'attendait depuis longtemps. Donc comme je vous l'ai déjà montré dans les autres boîtes, les toutes premières, dans les autres reviews, les premières boîtes, enfin après aussi je crois d'ailleurs, elles ont, ici c'est pré-découpé. Donc il n'y a qu'à donner un coup de ciseau et ça, vous enlevez la coque de plastique assez facilement. Alors voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez enlevé la coque de plastique. Donc là, on peut toucher la poupée, c'est bon. On s'est débarrassé de la première protection. Donc on voit un peu mieux tous les détails. De toute façon, je vais tout déballer tout de suite. Alors c'est assez, ça fait un peu de plastique comme ça, mais ça je pense que c'est dû au revêtement doré qu'il y a dessus. Donc c'est pas un tissu super doux ni rien du tout, mais bon ça c'est sympa. J'aime bien le petit volant noir. Donc elle a aussi son sac en forme de pomme. Elle a... Applewhite c'est aussi un personnage qui lui a un peu du mal avec les poupées, même si elles ne sont pas laides. Parce que l'ancienne version c'est ce visage qui fait très royal, un peu limite hautain, qui en fin de compte lui va plutôt bien. Mais sans être forcément très sympathique. Et alors on est passé dans les versions, dans la version du reboot, à un grand sourire qui n'a strictement plus rien à voir avec Apple. Donc c'est un peu... Autant il y a des poupées entre les deux versions, on peut trouver un... On peut trouver ce qui convient bien au personnage. Autant Apple, on passe la super souriante à la super hautaine. C'est un peu... C'est un peu compliqué. Ouais, elle a une tâche là par contre. Voilà, on va déballer le stand derrière. Alors je pense que je vous l'ai déjà montré sur les autres reviews, mais pour aller derrière c'est très facile. Ici il y a deux bouts de scotch. Vous découpez et hop, vous avez complètement accès à la partie arrière où il y a le stand tout simplement. Donc voilà la boîte une fois ouverte. Donc là vous avez le support sur lequel elle ne peut ses pieds, la fond de la boîte. La petite notice. Donc qui nous apprend vite fait comment monter le support, pour ceux qui auraient du mal. Et qui nous montre aussi qu'on peut retirer facilement les mains de la poupée. Ce qui est prévu pour pouvoir l'habiller et la déshabiller facilement. Parce que c'est le principe avec les Rafter Eye et les Monster Eye. C'est fait exprès qu'on puisse enlever leurs mains aussi facilement. Ça permet en fait de pouvoir avoir des vêtements où les manches sont très étroites. Vous aurez du mal à les enfiler si vous laissez les mains. Mais ça s'enfile tout seul dès qu'on enlève les mains. Alors comme Apple c'est une royale, son stand il est complètement doré. Comme si c'est une princesse. Alors que du côté des rebelles, les stands sont plutôt argentés. Celui de la première Raven Queen est argenté. Madeleine aussi si je n'ai pas de bêtises. Mais ça je n'en suis pas sûre. Mais en gros vous avez les stands et les brosses dorées pour les royaux et argentées pour les rebelles. Alors on va prendre le journal. Donc le journal vous avez l'histoire d'Apple. Enfin une histoire inédite d'Apple en 6 chapitres. Avec des petites illustrations. Et de l'autre côté c'est en flamand. C'est bien dommage. Surtout je suis sûre que du coup il manque plein de textes. Mais bon c'est pas grave je vais reprendre les textes d'origine sur internet. Alors maintenant on va déballer Apple. Alors voilà à quoi elle ressemble une fois qu'elle est déballée. On ne va pas se mentir elle est quand même complètement jolie. Elle reste super blanche. Mais elle est quand même super jolie. Donc elle a sa petite brosse. Dorée. Assortie au stand comme pour les autres. Et encore heureux parce que niveau cheveux il y a du boulot. Parce que donc elle a sa masse de boucles. Mais ça fait très... Ça fait quand même très... Très paquet quoi. Quand on l'a en main c'est lourd quoi. On ne dirait pas... C'est des cheveux et en dedans c'est pas des cheveux. Il me ferait un plaisir de brosser tout ça. Mais bon. Au moins c'est... Dans le dessin animé elle ressemble complètement à ça. Au moment de temps le dessin animé est fait d'après découpé. Donc c'est normal. Après c'est pas... C'est joli. Mais bon moi de toute façon j'ai l'air coiffé autrement c'est certain. Mais en tout cas bon. Elles sont là. Elles sont bien faites. Elles sont jolies. C'est déjà ça. Donc elle a comme pour prière elle a un certain couronne. On va poser ça. Ce que j'aime plutôt pas mal ici c'est... Je sais pas si je vais savoir où on va montrer. Il y a en fait des... Mais je sais pas... En plus si le soleil fait mémus j'ai avoir du mal. Il y a des... Des... Comment dire ? Des perles ou des trucs comme ça qui sont en relief ici. Je crois que je réussis à ne pas vous montrer. Est-ce qu'il ne va pas faire la mise au point comme je veux ? Non je n'aime pas. Bon en tout cas vous avez donc des... Ça c'est quand même super joli. Super détaillé. Des perles en relief tout le long du serre-tête. Un gros nœud. Donc Apple adore les gros nœuds. Il y en a tout le temps sur ses tenues. Alors là on les voit. Ouais. Donc là vous les voyez. Les toutes petites perles en relief. Donc là c'est super joli. Un gros nœud. Une couronne de princesse. Surmontée. Oups là. Surmontée d'une pomme. Si je veux dire. Je vous le permets. Voilà. Ouh là ça il est quand il est en forme. Donc surmontée d'une pomme dorée. Qui est complètement toute mignonne. Ça fait un peu les joyaux de la couronne. Mais avec une pomme. Et là encore. Donc il y a plein de petites... De toutes petites perles dorées en relief. Donc c'est un joli accessoire de tête. Extrêmement bien détaillé. C'est très mignon. Ensuite vas-y fais toi plaisir. Reviens sur Apple. Donc elle a aussi un collier. Qui est complètement doré. Ou là encore. Donc c'est un assemblage de perles. Avec un gros nœud. Le tout en doré. Je ne me rappelle pas comment est l'artwork. Mais éventuellement avec un peu de couleur ça aurait été sympa. Toujours avec les bijoux elle a une bague. Alors souvent les bagues d'hiver après elle prennent deux doigts. Parce que sinon c'est un peu trop minutieux à faire. Donc là on a un petit nœud doré. Très sympathique. Et alors de l'autre côté nous avons un bracelet. Où là encore les bords sont des perles. Mais où il y a aussi des petits nœuds. Alors j'avais vu ça où d'ailleurs. Bah juste là. Juste là vous voyez c'est un nœud. Donc son bracelet là encore il n'y a pas de couleur. C'est un peu dommage. Mais sinon vous voyez. Donc sur la droite le bord c'est un nœud. Sinon c'est des rangs de perles. Des motifs. Des petites fleurs faites en perles. Donc c'est un bien joli bracelet de princesse. Alors elle a aussi forcément un sac à main. Le sien il est en forme de pomme. De pomme rouge avec une feuille dorée. Et comme c'est super sympathique. Il s'ouvre. Donc si vous voulez mettre un petit trésor. Mettre ses bijoux dedans. Mettre un message secret dedans. Que Apple doit transmettre à je ne sais pas qui. Et bien vous pouvez. Parce qu'il s'ouvre. Et personnellement j'aime beaucoup. Quand les sacs à main des poupées s'ouvrent. C'est assez sympathique. Quand on joue avec. On peut inventer plein de choses du coup. Et donc elle a aussi des boucles d'oreilles. Très simple mais très joli. Donc là on a une grosse perle. Surmontée d'un nœud. Ça aurait été plus stylé à mon sens. Si les perles étaient blanches. Parce que bon la couleur naturelle d'une perle c'est quand même blanc. Surmontée d'un nœud doré. Ça aurait été quand même plus sympathique. Alors elle a une toute petite veste. Avec ce motif de matelassé blanc à point doré. À perle doré. Qu'on retrouve beaucoup sur les tenues d'Apple. Notamment je pense à Getting Fierce. Donc au tout départ moi je croyais que c'était une seule robe. Mais non on est bien d'accord que c'est un petit gilet qui se retire. Et elle a en fait une robe bustier. Alors généralement quand il y a une robe bustier ils nous mettent des bretelles transparentes. Là il n'y en a pas. Donc personnellement j'apprécie. Parce que je n'aime pas du tout ces bretelles transparentes qu'ils mettent à chaque fois. Donc une robe courte. Simple mais quand même jolie. Donc avec comme je vous le disais. Le jupon du dessous qui est rouge. Avec des décorations dorées. Et par dessus on a un jupon rose en deux parties. Rose dégradée qui tire vers le blanc au milieu. Avec des décorations florales blanches. Et tout du long ce petit voile plissé noir. Et donc le haut c'est un tissu satiné rouge. Avec le même petit voile noir. Donc tout ça est extrêmement mignon. Va bien ensemble. Va bien sur le thème de blanche neige. Vu qu'on retrouve quand même le rouge. Que pour le coup on n'a pas sur les lèvres. Vu qu'elle les a roses fuchsias. Elle a aussi donc un collant rési noir. Ça c'est pour le côté moderne. Comme c'est le cas de Raven d'ailleurs. Et elle a donc ces grosses escarpins rouges. Avec des lanières avec des nœuds dorés. Et sur le talon on retrouve bien évidemment une pomme. Et un petit entrelac là qui court tout le long du talon. Donc elles sont quand même assez sympathiques ces chaussures. Alors on va un peu la dessaper. Donc comme je le disais retirer les mains c'est souvent le seul moyen de retirer les vêtements qui ont des manches étroites. Comme c'est le cas de son gilet. Donc là j'ai retiré les mains pour retirer le gilet. Et en même temps c'est souvent le seul moyen de retirer les bijoux. Parce que les bracelets n'ont souvent pas d'ouverture. Pas comme pour les bracelets de Barbie. Donc là c'est pareil pour retirer les bracelets il faut retirer les mains. Alors par contre les poupées d'origine c'était quand même assez hardcore à bouger au niveau des articulations. Donc ça c'est un peu dommage. Là j'ai retiré les chaussures aussi. Et j'ai galéré pour retirer les chaussures. Parce qu'elles sont extrêmement... Le plastique est très solide. Donc c'est très compliqué à retirer. Là vous voyez à l'arrière c'est ces boucles qui font un dégradé. Donc la petite robe bustier vue de l'arrière. Donc le scratch il est au niveau du dos. Il n'y en a pas au niveau de la jupe. Normalement c'est pas un souci. Hop, on est alliés. Et donc voilà après elle est comme toutes les autres. Elle a sa petite culotte en tissu matelassé comme ça. Et le collant. Donc qui va jusqu'à la taille sans problème. Qui n'a pas de scratch parce que c'est élastique et à la taille. Donc voilà. Alors comme je ne termine jamais. En tout cas pour l'instant une vidéo Ever After High. Sans vous montrer une petite surprise. Je vais vous montrer une petite surprise. Et voilà. Petite surprise. Une nouvelle tenue, une nouvelle création pour Apple. Toujours dans la lignée de la collection City Princess. Que j'avais commencé avec Ashlyn Briard. Et bien voici la version Apple. Et je suis extrêmement contente de comment ça finit. Parce que déjà je l'ai trouvé jolie sur Ginger. Sachant que j'utilise toujours Ginger pour faire les prototypes. Tout simplement parce que c'est la première... La première poupée que j'ai déballée. Même si j'ai pas... Même si j'ai pas fait la photo. Justement parce que je l'ai fait hors vidéo. Oui vidéo pas photo. Parce que quand j'ai eu le playset chez Gercotilde. J'ai pas pu résister. J'ai pas pu attendre le moment de faire une vidéo. Je l'ai déballée pour mon plaisir personnel. Et du coup comme c'est au départ la seule poupée que j'avais déballée. Je m'en sers toujours pour les prototypes. Surtout qu'elle est de la taille moyenne. Et que pour l'instant j'ai pas encore fait tenue. Ni pour les petites ni pour les grandes. Donc ça m'a rangé bien. Mais Ginger a juste un défaut. C'est qu'elle a la peau très bronzée. Donc par rapport à Apple c'est pas du tout le même délire. Et déjà je trouvais la tenue jolie sur Ginger. Mais sur Apple je la trouve vraiment super marge. Une chose que j'avais pas parlé dans la vidéo. Des grosses bonnes surprises. Les cheveux sont... Là je les ai un peu brossés. Donc il y a plus de volume. Ils sont extrêmement doux. Ils sont lisses. Enfin lisses là ils sont bouclés. Mais ils sont faciles à coiffer. Ils sont pas emmêlés ni rien. J'en suis d'autant plus contente que quand j'avais déballé Acheline. C'était une catastrophe. Parce que c'était super huileux. Je trouvais ça très désagréable. Briard un peu moins mais quand même. Et là non. Et franchement ils sont pas huileux. Ils sont super doux, super agréables. Non franchement je vais m'amuser à la coiffer. Donc pour en revenir un peu à la tenue. Parce que il faut que je fasse un peu ma promo quand même. C'est à vendre. Donc elle a un top dans un tissu un peu à carreaux. Façon un peu campagne chic. Donc avec le velcro derrière. Avec donc les manches, l'encolure bateau. Les manches courtes. Un petit volant plissé. Et donc un pantacourt en satin. Aussi avec un velcro derrière. Et je me suis inspirée un peu de sa tenue basique. Parce que j'ai ajouté sur le côté. Des magnifiques détails de fleurs dorées. Vous trouvez aussi de l'autre côté. Donc c'est beau. Ça brille. Ça brille à la lumière. Donc c'est quand même superbe. Voilà. Donc c'est avec cette charmante tenue. Que je vais terminer la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense pas vous avoir appris grand chose sur Apple. Mais bon ça fait quand même toujours plaisir de la voir. La prochaine vidéo. Ce sera. Ce sera l'unboxing de Darling Charming. Qui sera aussi accompagnée par une nouvelle tenue. La plus royale de toutes. J'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires. A vous abonner à la chaîne. A visiter la page Facebook. Le blog. Ce que vous voulez. Et moi je vous dis. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt.